Le PCR a dévoilé les noms des stades retenus pour accueillir les demi-finales de la Champions Cup. Avant même l'écart de finale, les équipes sont fixées. Ce jeudi, le PCR a dévoilé les noms des cinq stades retenus pour accueillir les demi-finales de Champions Cup. Cinq sites sont ainsi concernés et tout dépendra des résultats du prochain tour, prévu ce week-end. Ainsi, le stade toulousain pourra accueillir la rencontre du dernier carré au Stadium de Toulouse en cas de succès face à Exeter. Un soulagement pour les Rouges et Noirs, alors que l'hypothèse d'une rencontre au Matmut Atlantique était évoquée et ce même en cas d'affrontement contre l'UBB. Si Exeter passe face au stade toulousain, l'UBB recevra au Matmut Atlantique en cas de succès contre les Harlequins. En revanche, si les deux clubs anglais se qualifient, les Quins recevront au Ashton Gate Stadium de Bristol. Dans l'autre partie de tableau, le stade Rochelais devra faire un troisième déplacement de rang en cas d'exploit face au Leinster. Il défierait alors Nord-Tampton au Stadium MK de Milton Keynes ou les Sud-Africains des Blue Bulls dans un stade du Royaume-Uni restant à définir. En revanche, Leinster ne pourrait pas accueillir la demi à la Viva Stadium en raison de la finale d'Europa League. Les Irlandais recevraient alors à Croc Park. Les demi-finales auront lieu les trois, quatre et cinq mai prochains.